Mais là, 2020, là, à quoi, à quoi tu penses qu'on peut s'attendre, hein? Il va y avoir de nouvelles émissions, là, je vais regarder ça, je sais pas que si je vais voir de quoi être intéressants, là. De quoi ça... Il va y avoir une université qu'il va y avoir. Je vais dire, j'ai du temps à masse pour écouter des beaux programmes. Mais c'est bien ça, on en profite dans ce temps-là, c'est bien. En parlant de beaux programmes, le jour de l'an, là, finalement, as-tu regardé ça un peu, les émissions de fin d'année? Oui, 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 j'ai... Qu'est-ce que t'en as pensé, pour le fond? Le bye-bye, ben, il y avait des bons bouts, mais, tu sais, je peux pas dire que j'aimais ça de bout à l'autre, oui. Moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, dans les toms, deux premiers sketchs, mais entre autres, un, tu sais, le sketch sur la mycose de l'ongle. Ah, j'ai tellement ri, parce que la veille, on venait de se dire ça, que c'était donc ben dégueulasse, en plein ordre du souper. Coudon, ils ont donc ben du budget. Pub comme ça, ça coûte cher, faire des publicités. Pis, la publicité, elle revient régulièrement. C'est-tu un enjeu de société, là? What the fuck? C'est quoi l'histoire de la mycose de l'ongle? Pas nécessairement, mais c'est sûr que c'est moins drôle, là. Mais dans, je me rappelle, il y a plusieurs années, Papa, il y en avait ses ongles d'orteils. Mais le médecin, il disait qu'il y avait rien, il y avait pas de remède dans le temps. Hein? Mais maintenant, ils ont trouvé de quoi, là? Fait, c'est peut-être pour ça que tu penses d'un autre, mais c'est dégueulasse. Mais quand même, il y a de quoi de bizarre là-dedans? Aïe, franchement, tu sais, c'est quoi, là? C'est-tu une affaire grave de la vie, là? C'est-tu un des dossiers de l'année? On n'est pas tout seul à avoir trouvé ça. Oui, pis c'est pas censé être quelque chose que tu parles dans le bye-bye, tu sais. Si on s'entend à côté de Kim Jong-un ou Donald Trump ou Trudeau, il me semble que c'est pas majeur, là. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Moi, j'ai aimé les acteurs. Tu sais, comment il s'appelle l'animateur de jeu? Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer. Il est rendu comme dodo, là, lui. Il est devenu au vent, lui. Oui, mais il est rendu à plusieurs bye-bye, ça fait des années qu'il en fait, là, maintenant. Ah oui, il a remplacé de toi. Oui, il s'est rendu notre vétéran de bye-bye. Oui, oui. Pis le go, pis Guylaine Tremblay, ils sont tellement bons, là. J'ai trouvé ça cool qu'ils reviennent cette année, le go, ça m'a fait rire. J'ai trouvé drôle, pis Tremblay, Guylaine Tremblay, elle est folle dans la tête, elle. Elle fait tout, hein. Il n'y a rien à son épreuve. Ah oui. Écoute, elle joue dans la série de prison de je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Pis là, elle est dans le bye-bye, on s'entend qu'elle est versatile. Ben oui. C'est un vrai bon acteur, c'est ça qu'il dit. Il va... Tu sais, des fois, ils sont contentés dans les rôles comiques. Il dit genre ça, jouer du dramatique, tu sais. Un acteur, c'est ça, là, de jouer un rôle de quelqu'un qui est pas, là, pour sortir, pour interpréter. Fait que c'est... Pis t'as-tu écouté Infoman aussi? Genre René Diffard? Oui, Infoman, c'est ça que je voulais te dire. Infoman, quand il... C'est quoi, donc... Ah oui, quand il parle avec Trudeau qui dit, vous êtes pas déguisé, là! Ha ha ha! Pis c'est le vrai Trudeau devant lui! Ha ha ha! On a dit non, il dit... C'est que je me suis pas déguisé, moi non plus! Ha ha! Il dit là... Je savais pas! Je savais pas trop! Ha ha ha! À l'année prochaine! Ben c'était vraiment... C'était une émission qui passe à radio. C'était une émission de radio, pis là, il y a fond devant public parce que c'est spécial de fin d'année. Ils sont vraiment bons. Mais depuis toujours, ma meilleure, mais là, j'ai juste trouvé... Comment ça s'appelle? Des lauriers? C'est quoi son petit nom, là? L'actrice... Ah! Hé, quelque chose! Hé, je pense qu'elle jouait... Non, je suis pas sûre... Elle jouait-tu dans Samedi de rire, à l'époque? Oui, 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 oui. Ils étaient les deux, là... Hé, Samedi de rire, c'est loin, ça! Hé, mon... Mais... Moi, la Samedi de rire, quand je riais, c'est quand... T'sais, il y avait les deux madames, pis ils recevaient plein invités, mais là... Mais quand ils recevaient... Comment ils s'appellent? Le... Leur acteur... Il venait foule! Alors, c'était épouvantable! Leur beau... Dans les contenus, dans les émissions que j'ai trouvées, je suis tombée sur des vieux bye-bye, 1970, avec Olivier Guimond, là... Oh, mon... Tu sais, le fameux sketch du... 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 Tu sais pas comment tu faisais, pas tomber en faisant... Ah! C'est incroyable! Ben, en tout cas, il devait pas être sous... C'était... C'était... C'était pas pour vrai, hein? Non, non, parce que s'il mettait dessus, il serait... Il serait trop... C'est... C'est vraiment bon! Pis après ça, 71, et ainsi de suite... En tout cas, j'en ai trouvé plusieurs, avec Dominique Michel, pis Denise Filiatro... Écoute, c'est... Dominique Michel! Écoute, c'est... J'ai pogné une émission du temps des fêtes, de Michel Louvain! Ah oui! Pis ça doit dater des années 80, parce que t'as le décor, genre lila et gris, avec, tu sais, des affaires modernes, pis en tout cas, écoute... Je pense, son sapin de Noël est blanc. Le chien Michel Louvain, mais il est sympathique, pis il avait sa voix... Il avait la chanson, tu sais, la fameuse chanson, qui pognait partout... Hein? Ah, tu parles de Gangnam Style? Ben oui, il l'a fait! Ben voyons, toi! Ben oui, je te jure! Dans la même langue? Oui! Voyons donc! Il dit, j'ai tout appéré par coeur, là... Oh oui, je te jure! Ben quel honneur! C'était... C'était... Qu'est-ce qu'il a pris? Ben c'est quelqu'un qui l'a mis au défi! Mais il a... Il a passé à TV, quoi? Il a fait ça en public? Il l'a montré à TV, je pense que c'était... Je pense que c'était dans son... Pis l'a-tu dansé? Il fait-tu les gestes? Oui! Oui! Il faisait des gestes... Ah ben voyons donc! Il était bon! J'étais surpris! It's the end of the shit! C'est le bout de la barbe! Ha ha ha! Ben oui! C'est quelqu'un qui m'a lancé un défi! Il est du... Je vais voir! Il est du... Ben j'ai mon voyage! Voyons donc! Hey, Gangnam Style, Michel Louvain! C'est quelque chose, tu sais! Pis en plus... T'attends pas! T'attends pas! Ben non! Pas nécessairement! Mais ça, ça doit vouloir dire que lui, il a pas renoncé à faire carrière! Pis il aime faire de la scène! Non! Absolument pas! C'est comme quand il dit, non! Moi, là, regarde... La retraite, pour moi, c'est la scène! Il dit... Il dit... Je rentre chez nous! Je vais mourir! On m'ennuyer! C'est ça, hein? Il aime ça! Ah! Pis il est pas jeune, Michel Louvain! Il doit avoir quelle heure! Ben, quelque chose! Aïe! Écoute, Gangnam Style, ça swing un peu quand même! Ben, c'est... C'est un peu trash! T'sais! Ben, j'en vois souvent des choses de même! À Salut, bonjour! Ouais! T'sais, ils nous présentent ça quand ils sont surpris! Ils l'enregistrent! Pis quand ils reçoivent la personne! Pis ils disent, t'as fait, là! Pis là, il nous le manque, là! Pis c'est ça! C'est ça qu'il aime! Ça a peut-être fait le buzz sur YouTube! Je sais pas! Je vais aller voir voir si c'est sur YouTube! J'ai envie de voir ça quelque part! Ben oui! Je sais que Michel Louvain, c'est pas un de tes préférés de tous les temps! Tu l'aimes bien, là! Ben, j'aime bien! C'est juste parce qu'on en parle! Ben, c'est parce qu'on a dû rencontrer personnellement! C'est comme tout le monde, là! On lui donne à la main, t'sais! Il donne un spectacle aux choses de foire, j'sais pas trop, là! T'sais, l'expo, là! Pis vraiment gentil, là! J'aime vraiment le monde! C'est comme La Poune! J'aime mon public! Mon public même! Pis j'aime mon public! Aïe! Aïe! Oui, mon Dieu! La Poune! Aïe! La Rose, elle est douce! Rappelles-tu? Elle avait fait de la pub de bière! J'ai su que c'est... C'est le fils de Tigus, là! T'sais, euh... Euh... T'sais, lui a toujours le feu... Ah! Ben, ça doit être lui! Ben, il a les cheveux poivre et sel! Ouais, tout! OK! Tigus! T'sais, quand il disait... Tu vois, je me suis trompée! T'as, t'as, t'as... C'est... Poumpi! C'est ça! C'est son fils! Ben, je me suis trompée de joueur! C'était pas Olivier Guimond! Parce que... Il comptait... Il comptait que lui, quand il était jeune... Son père le traînait, t'sais... Dans la scène, il voyait son père partout, t'sais... Lui, il... La vie de scène, t'sais, c'était pour lui... Il a grandi là-dedans! Pis il aime ça, la controverse, parce qu'il dit... Un fils! Du fils! Parce qu'il dit... Un moment donné, il est allé avec un petit chum à Paris, pis il a fait ça à plusieurs places, mais... Un moment donné, il parle à du monde, pis... T'sais, pis... Il fait des niaiseries, là, toutes sortes choses, pis... La police l'a arrêtée, pis il dit... Le pire, c'est qu'il dit, j'avais pas mes papiers sur moi, c'est dans ça que mon ancien français l'a mis en prison! T'sais, il ose, là, t'sais... Ça le dérange pas d'avoir... Mais c'était dans le contexte d'un spectacle? Ou ben... Oui, oui, il filma ça, pis il présentait les... Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour être arrêté? Je m'en rappelle plus... C'est donc ben drôle, cette histoire-là! Attends un peu, il y avait... Maintenant, il y avait une manifestation, il y avait quelque chose de politique, ou de... Je sais plus pourquoi, pis... T'sais, il posait des questions, pis il insistait, pis... Pis il avait beau dire... Je m'en rappelle plus exactement, pis il avait beau dire, là, regarde, quand t'es un air, là... Il s'est pas calmé, pis il s'est reposé à la prison! Lui, il faisait des téléphones... Oui, oui, oui! Des coups au téléphone! Oui, oui, oui! Ça me revient, là, j'ai... Tu sais, mon... Mon... Mon OK Google dans ma tête... Pendant que je parle, il était en train de chercher dans la bibliothèque! C'est quoi, donc? Il l'a trouvé! Il l'a trouvé! Ouais! Il y avait des émissions... C'était-tu le midi? Avec... Voyons, celui que tu viens de parler, euh... Ah! Pierre Marcot! Pierre Marcot! Il y avait Suzanne Lapointe, pis je sais pas... Il y avait Olivier... C'est-tu Olivier Guimond? Hein! Mon Dieu, ça, ça me dit rien! Mais c'était drôle, là, c'était... C'était des... Ben, justement, l'histoire, tu sais, à un moment donné, il l'embarquait sur une chaise au-dessus d'un grand bassin, pis là, il tirait des balles pour essayer de le faire tomber... Ah! C'était à cette émission-là! C'était à cette émission-là! Mais elle était là-dedans! Tu donnes la pointe, oui! Moi, je me... Ah! Ça, je... Ça, je connais ça! Oui! Attends, ça... Pis il y avait un autre homme! C'était pas Olivier Guimond! Ben non, c'était... Roger... Ah oui! Comme... Tu sais, il y avait un gros nez, un peu... Oui, 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 euh... Pis... Il y avait tout le temps des sketchs! Oui, oui, oui! Pis c'est ça, à la fin, il finissait tout le temps, c'est à la piscine, il y avait comme une trappe! Il y avait des balles! Ouais! Pis... Et comment ça s'appelait ça? Hey boy! Hey, là, ça, c'est antique, là! Oui, oui, oui! Je sens mon... Je me sens un décollement du cerveau, en ce moment! Tu voyais arriver... Il y avait différentes choses, mais à un moment donné, tu voyais arriver ma Suzanne de la Pointe déguisée en vieille bas de femme, pis elle essayait de garder son sérieux, pis il y avait... En tout cas, son... Donc, elle venait voir son mari, là! Pis là, elle était pas capable de garder son sérieux! Ouais, un peu à la ciel, mon mari, là! Elle riait en même temps qu'elle jouait, là! Ça faisait partie de la game! De toute façon, même quand elle faisait des émissions de... de... de bouffe, là, avec... Ah! Avec... Elle a fait des émissions de cuisine avec Vezina! Vezina! Daniel Vezina! Oui, ben oui! C'était bon! Mais c'est pareil! Elle trouvait toute drôle! C'était drôle! Elle avait un rire communiquant! Elle est décédée, hein? Oui! Aïe, ça me fait penser, mais on pourrait compléter là-dessus... Je pense que c'est durant les émissions de fin d'année ou aux nouvelles... Ah! C'est aux nouvelles de... du 31! Euh... J'ai appris... Ben, tu sais, moi, je suis pas branchée tellement sur la télé! Ceux qui sont décédés, là! Ben, Andrée Lachapelle! Ben, oui! Qui est décédée! Alors, tu sais, cette femme-là, j'avais pas d'âge! Elle était-tu belle? Elle était toujours élégante! Mon Dieu! Que je trouvais, donc, qu'elle avait l'air de... de pas vieillir, tu sais! Ben! Pis là, j'entendais qu'il y avait Andrée Lachapelle qui est décédée cette année... Euh... Dick Rivers! Dick Rivers, le rocker... Le rocker! Mais qui d'autre aussi que... Ah! L'animateur de télésport, là! Qui avait une si belle voix, là! Très... Oui, 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 oui! C'était... Un beau monsieur, aussi! Comment il s'appelait, lui? Il était pas... Jean Pagé! Jean Pagé! Wow! T'as une bonne mémoire! Mais il me semble qu'il était pas si vieux que ça, Jean Pagé! Ben! Il était rendu pour le moins de 80! Hein? Ça faisait longtemps qu'il ronnait! Colline, que le temps passe, hein! C'est incroyable! Il y a une que ça me... C'est Nicole Martin! Ah! Ah! Je l'aime! Oh, Nicole Martin! Pis, c'en est une autre, elle, qui était d'une beauté ineffable! Elle était-tu belle, elle? Pis, tu regardes des photos d'elle jeune, là, tu sais, je veux dire, elle aurait pu aller travailler à Hollywood facilement, là, là, c'était une beauté fatale! Les hommes pouvaient bien l'aimer! Pis, elle avait une voix plutôt grave, hein! Oui, oui! Une alto profonde, peut-être même contre-alto! Mon Dieu, qu'elle avait un beau genre! Elle me faisait aussi penser à Lise, je vais dire ça! Lise! À cause de son jardin! Pis, Lise, elle a une voix grave! Ma tante Lise, ta soeur! Pis, c'est aussi une belle femme, tout comme toi! Oui! Mais, elle avait un genre semblable brune aux yeux bleus! Oui! Pis là, elle partageait... Elle nous montrait son jardin! Mon Dieu, qu'elle avait du talent! C'est incroyable! Cette femme-là! Elle avait l'air l'aimée, ça! Ah oui! Mon Dieu, qu'elle avait l'air jeune encore! Elle avait une peau parfaite! Ben, je pense qu'elle était dans mes âges! Elle devait manger, disons, elle a volé dans ses céréales, le matin! Je ne peux pas... Elle était une comédienne, mais le pire, c'est qu'elle avait beaucoup de choses dramatiques, mais quand elle a joué dans La nouvelle du chien noir, ben, à un moment donné, elle a fait la blonde de... de qui, là? Pis, elle était... Oh mon Dieu, qu'elle était détestable! Ah! J'étais vraiment un rôle de composition! Je l'ai ici! Ah! Mais, elle était bonne, là, parce que je l'ai ici! Ah! Ah! Pis, c'est ça! L'autre, c'est Dick Rivers. Moi, c'est drôle, hein? Je vais juste te dire ça. Tu sais, Johnny Hallyday, pis Dick Rivers, les vieux... les vieux de la vieille, les rockers français... Je me rappelle que dans ma jeune jeunesse, je les trouvais donc kétaines. Là, avec mes yeux d'adulte, quand j'ai entendu ça, j'ai pris la peine d'aller voir des vidéos de lui, mais il était excellent chanteur, excellent musicien, pis il était pas aussi pire que ça, honnêtement. Mais quand il chantait, moi, ce qui m'a frappée, à l'époque où il n'y avait pas d'auto-tune, là... Je veux juste faire un petit phrasier musical, juste pour te montrer la difficulté, pis en plus pour un homme, là... Viens, viens m'en faire oublier... Avant toi, j'ai aimé... OK? Il monte tout le temps, pis il arrête pas. J'ai connu l'enfer... Avant toi, j'ai l'enfer... Avant toi, j'ai l'enfer... De l'amour... Avant toi... Écoute, c'est toute qu'une gymnastique vocale! OK, on va lui donner ça, là... On a beau pas être un fan, nécessairement, mais... T'sais, nous, on aime chanter, on est des chanteurs... Moi, je vais te dire, Dick Rivers, il mérite notre respect. Ben, t'sais, je suis sûre qu'il attend pas après ça, pis surtout, où ce qui est rendu... J'ai pas pensé, justement, il y a une émission... Une nouvelle émission qu'il va y avoir... Pis il demande... Une fille rentre chez sa soeur... L'autre, sa soeur, a pas de l'air... Ils ont pas de l'air à être en bons termes, là... OK... Ben, c'est correct, elle va vous la dire, tu peux t'en aller... Fait qu'elle dit, là, regarde, je suis venue te voir, pis te dire que papa est mort, là... Hein? Fait que là, l'autre, il dit... Ben, s'il pense que... Si il pense que je vais aller pleurer sur sa tente... Ben, il dit, il attend rien, il est mort! Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est un... Un magouilleur, là, qui est pas trop honnête... C'est quoi, cette émission? C'est un film? Non, non, c'est une émission qui va commencer... Je suis à mi-chemin entre... Entre les plus vieux, pis... Des plus jeunes qui, souvent, quand je leur parle d'une certaine affaire, mettons, dans le monde de la musique, Ils en ont même jamais entendu parler, pis ça... Moi, ça m'étonne, là, à chaque fois, je suis même un peu déçue, parce que je me dis... T'es pas obligée d'aimer une chose pour pas être au courant qu'elle existe... T'sais, je veux dire, Mozart et Beethoven, ça fait longtemps qu'ils ont pu mal aux autres, là... Mais on sait qu'ils ont existé quand même, là... Ben oui, hein! En tout cas, c'est ça, t'sais, ça m'amène des réflexions... Quand je vois des gens comme ça qui meurent, là, t'sais, les grands disparus de l'année, au Québec, ou dans le monde... J'ai pas 70 ans, d'accord, mais quand même, ils ont fait partie de ma vie! Moi, j'en ai écouté, là, le bouton de nouvelles, tu parlais... Oui! Pis j'ai trouvé ça intéressant, au début, ils montraient tous les bye-bye un peu partout dans le monde... Les festivités de fin d'année, oui, les feux d'artifice... Eux autres, t'sais, y'en a qui, ça commençait à... Australie... La veille, parce que, t'sais, c'est loin... Pis il y a un petit bout dans le milieu que j'étais à plat pour des vraies nouvelles, pis après ça, c'était tous les... Ils parlaient des décédés, des morts, ceux qui étaient morts dans l'année... Mais j'ai trouvé ça intéressant pis touchant, oui, c'était un beau bulletin de nouvelles! Ouais, ouais! En tout cas... Mais... Fait que là, on est rendu en 2020! Une fois, c'était pas des meurtres... Ben! C'est ça! Ils ont cancelé les meurtres, ils ont dit, là, les meurtriers, là, vous vous attendrez à l'après-demain, là, pour l'instant... Ça adonne pas à soir! Ça adonne pas! Ça se peut-tu! On fête à soir! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre! On s'en fête à soir! Ben... Faudrait faire des statistiques, ça serait drôle de voir que le soir du bye-bye, tout le monde est devant sa TV pis qu'ils font vraiment pas de crimes! Sous-titrage Société Radio-Canada